Maryse Wolinski, bonsoir. Vous venez à la fête du livre de Talouard pour présenter votre livre. Vous n'êtes jamais venue. Alors, dans quel état d'esprit êtes-vous ? D'abord, un très bon état d'esprit, parce que le paysage est tellement extraordinaire, ça me change tellement de l'endroit où j'habite à Paris. Et je ne suis pas partie depuis le 7 janvier 2015. Je n'ai quitté Paris que pour des voyages professionnels. Et il y a un air de vacances. Je dirais qu'ici, il y a un air de vacances, peut-être parce que c'est la vitale, que le ciel est quand même tout à fait bleu. Voilà, ça me fait penser à des petites vacances. Je vais le prendre comme ça au départ. Parce que d'une manière générale, je crois que vous n'aimez pas trop les salons du livre. Non, il est vrai. J'aime beaucoup rencontrer mes lecteurs. Ça, c'est vrai. Parce que les gens me parlent beaucoup. Et puis surtout, cette année, sur ce livre-là, les gens me demandent comment je vais. Non, les gens sont vraiment extrêmement bienveillants. Extrêmement bienveillants. Donc, j'aime beaucoup ça. Maintenant, la collectivité d'auteurs, je ne suis pas très habituée. Je suis assez sauvage. Alors justement, comment allez-vous ? J'ai désormais la responsabilité de l'œuvre de mon mari. Et c'est très important pour moi. Je dois vraiment m'occuper avec beaucoup de vigilance pour cette œuvre. Par exemple, là, j'ai eu un problème de dessin volé. En tout cas, disparu, reparu. Donc, il a fallu faire appel à un avocat, etc. Donc, beaucoup de soucis. Et d'autre part, j'ai beaucoup de mal à m'habituer à ce nouveau paysage qui est la solitude. Par exemple, vous voyez, j'ai remarqué une chose en arrivant ici. C'est que tout le monde est en couple. Ce qui n'est pas toujours le cas dans les salons d'oublier. Et là, tout le monde est en couple ou forme des couples. Et moi, je me sens finalement toujours très isolée parce que je ne forme plus un couple. Donc, comment répondre à votre question ? Je reviendrai vous voir avant votre départ pour savoir ce que vous avez pensé de cette fête du Livre de Taloir. Donc, je vous souhaite de la vivre pleinement. Et je vous dis à bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada